Y a-t-il eu dans l'histoire de l'automobile une marque qui osa sortir un engin aussi improbable, aussi puissant, aussi inconduisible, aussi idiot, en somme, que Chrysler avec sa Dodge Viper ? Pourquoi Chrysler a décidé de créer ce monstre équipé d'un V10 de 8 litres de cylindrée au tout début des années 90, pendant qu'en Europe on venait d'obliger des constructeurs à installer des pots catalytiques, notamment sur nos petites Clio Chippie 1,2 litres. Retour aujourd'hui sur celle qui porte bien son nom, la Viper. Toi ça ne me va pas terrible cette petite moumoute, du coup ça me fait deux moumoutes. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver, alors vous l'aurez compris aujourd'hui nous allons parler d'une voiture un petit peu folle et presque complètement inutile, la Dodge Viper. Mais avant de vous en parler, si vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, nous sortons de nouvelles vidéos chaque semaine sur des voitures qui auront marqué leur temps, parce qu'elles auront été d'un grand succès populaire, ou parce que ça aurait été tout simplement de bons gros bides. Dites-moi que je suis pas gros ! Enfin de bons gros échecs. D'ailleurs si jamais vous avez des idées de voitures qui auront été des gros échecs, et bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien, pour en venir à la Dodge Viper, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'elle est un petit peu française. Et oui, car on la doit en partie à un certain François Castin. Et ce monsieur avait pris une grande place chez Chrysler grâce à ses nombreux succès avec Jeep au sein d'AMC. Il avait réussi à mettre en oeuvre la fusion Chrysler-AMC, et à réorganiser industriellement Chrysler en faisant passer de 59 mois à 32 mois pour la sortie d'un nouveau modèle. Deux fois moins de temps grâce à ce cher monsieur François Castin. Donc François Castin fut d'un grand secours pour la Dodge Viper, tout comme Tom Gale qui lui était designer, pour aider Bob Lutz, vice-président de General Motors à l'époque, afin de convaincre Lee Iacocca, PDG de Chrysler, de l'intérêt de sortir un nouveau modèle complètement débile, certes, mais censé redorer l'image de Chrysler, la Dodge Viper RT10. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors si la fusion avec AMC avait permis à Chrysler de bénéficier des investissements faits par Renault, notamment sur les usines, les plateformes, les finances n'étaient pas vraiment au beau fixe pour Chrysler à la fin des années 80, et pire encore, la faillite s'annonçait pour le tout début des années 90. Et clairement, à cette époque-là, fin des années 80, la firme Chrysler semblait être faite de briques et de brocs, avec notamment les Eagles premiers, les Dodge Monaco datant de l'ère Renault, les Dodge Omni encore plus anciennes, issues de l'ex-filiale française Simca, et ouais, c'est vous dire, et d'une désastreuse tentative dans la voiture de sport à l'européenne, la Chrysler TC by Maserati. Quand je vous dis que c'était du bricolage, Louis Labroquante à côté, c'était du Ikea. Alors certes, Chrysler avait racheté Lamborghini, mais quasiment aucun client ne faisait le rapprochement entre les monstres de Santa Gata Bolognese et la vénérable firme américaine. En outre, en cette fin d'année 88, Lamborghini semblait encore végétée dans l'ombre de son passé, avec une Countach qui était en fin de vie et une descendance encore dans les tuyaux. La Diablo ne sera présentée qu'en 90. En gros, Chrysler avait beaucoup d'atouts, mais n'avait pas encore fait son jeu. Bob Lutz, qui était toujours dans les bons coups, était convaincu qu'il fallait sortir une voiture d'image qui serait capable à elle seule de changer le regard des gens sur le groupe et ses marques. Il fallait donc un truc bestial, censé rappeler la mythique, la fabuleuse et légendaire Assez Cobra Shelby à l'américain moyen, mais aussi prouver par là que le groupe était capable de faire autre chose que des poubelles. Et cette voiture, Bob Lutz, l'a dans la tête ? Oui mais voilà, comment convaincre Lee Iacocca de dépenser la modique somme de 80 millions de dollars en ces temps de crise pour concevoir cette nouvelle voiture qui sera inévitablement vouée qu'à de faibles volumes de production ? Et pour cela, l'aide de François Castin et de Tom Gale sera très importante, puisqu'ils seront très emballés à l'idée de concevoir une nouvelle voiture complètement folle et à la gueule de concept car, et ça aura suffi à convaincre Lee Iacocca. Car Lee Iacocca savait que Gale, Castin et Lutz n'étaient pas des lapins de 6 semaines, ils savaient de quoi ils causaient. Donc, s'ils lui disaient qu'il fallait y aller, eh bien, il fallait y aller. L'accord était donc obtenu et les trois lascars montèrent assez rapidement une Viper Team composée de 85 volontaires, ingénieurs et designers, pour concevoir cette nouvelle voiture à la gueule de Cobra avec un V10 qui lui sera conçu chez Lamborghini. D'ailleurs, les ingénieurs avaient dit à l'époque, on met un V10, on met un gros moteur et puis le reste, on s'en fout, on verra bien après. Et pour la petite histoire également, leur lieu de travail s'appelait tout simplement la fosse au serpent, la Snake Pit. Mais il fallait aller très vite. Le temps que les ingénieurs italiens bossent sur ce satané V10, les collègues américains, eux, planchaient sur le design du concept car qu'il fallait présenter en février 89 lors du salon de Détroit. Ils avaient donc seulement quelques mois pour concevoir ce monstre. Et il faut croire que la précipitation est la meilleure des inspirations, car le concept proposé par Tom Gale et son équipe était à quelques détails près très proche de la réalité de 92, celle où la Viper de série serait présentée. Et dès ce 11 février 1989, tout le monde savait que cette voiture était géniale. Cette ligne fabuleuse, audacieuse et pourtant respectueuse du passé, chaleureux hommage à la Cobra sans en être une copie, délirante par son long capot avant destiné au V10, encore en préparation chez Lamborghini. Non véritablement personne ne pouvait dire du mal de ce concept car. D'un autre côté, personne ne pensait un jour voir une Viper dans la rue. Elle était trop brute, trop démesurée, trop tout, une voiture de rêve qui ne deviendrait jamais réalité. Voilà ce que Chrysler pondait en ce février 89. Du moins, c'est ce que le public croyait. Car la Viper, évidemment, finira par sortir pour de vrai. Tandis que Lamborghini finissait de préparer le moteur, les premiers prototypes prirent la route avec des V8 d'origine Chrysler. Et en février 90, ça y est, enfin, le V10 est prêt. 8 litres de cylindrée, 394 de chevaux et un couple de camions de 600 Nm, le tout en aluminium. Et il faudra encore attendre deux ans, jusqu'en 92, pour que la bête soit enfin prête. Sauf qu'entre temps, il s'est passé quand même pas mal de choses et le projet aurait bien pu capoter, faute d'argent. Eh oui, comme toujours. En 1991, Chrysler, pour la première fois, perdait sa troisième place sur le marché américain. Et cette même année, Chrysler perdait aussi 895 millions de dollars. Oh merde ! Oh, c'est con ça ! Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de constructeurs auraient refusé de sortir un projet comme la Viper dans ce contexte-là. Oui, mais pas Chrysler. En automobile, et comme dans bon nombre d'autres cas, tout est une question de cycle et de produits lancés au bon moment. Car au salon de Détroit de 92, les deux bombes Chrysler explosèrent, la Dodge Viper RT10 et le grand Cherokee ZJ. Et pour la Viper, on s'était en plus offert les services de Carroll Shelby himself pour promouvoir cette nouvelle voiture. Bon, c'était plus pour une question d'image, c'était plus pour dire, regardez, c'est la nouvelle Cobra. Mais finalement, la Viper fera un carton avec plus de 8000 unités vendues de 92 à 96. Des ventes que Lamborghini n'atteindra jamais avec sa Diablo. Et encore, ce n'était que le début, car la deuxième génération de Viper se vendra à 9256 exemplaires de 97 à 2002, et la troisième à 8190 exemplaire de 2003 à 2006, puis une chute à 2766 exemplaires pour la quatrième Viper. Et malheureusement, la suite, eh bien, on la connaît. Alors autant vous le dire tout de suite, la Viper est insupportable, tant elle est difficile à conduire, gourmande, faite pour la ligne droite, usante et même fragile. Mais elle est la preuve que l'imaginaire est suffisant pour vendre un tel monstre. Elle est pas pratique, proche d'un concept car, même dans sa version de série, le tout avec une finition qui rebuterait plus d'un européen. Mais c'est un peu ça le rêve américain. Nous vendre du rêve, mais avec quelques concessions. Parce que pour tout vous dire, les seuls équipements de confort, c'était une horloge et la moquette. Donc on pourrait conclure tout simplement en disant qu'aujourd'hui, la Viper est morte. Vive la Viper ! Comptez aujourd'hui entre 55 et 90 000 euros pour une belle Viper en fonction des versions. Certes, ça fait cher le truc débile, mais qu'est-ce que c'est bon ! Et vous, vous en pensez quoi de cette Dodge Viper ? Dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à venir me rejoindre sur mon Insta robinfortpvo et à vous rendre sur le site carjager.com si jamais vous êtes à la recherche d'une voiture de collection ou si vous en vendez une. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, et on se donne rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada